En mars 2020, il est répété encore sur scène, mais le Covid a violemment tout stoppé. Trois ans après, le Souffela Théâtre fait son retour sur scène. Un soulagement pour une troupe qui a refusé de baisser le rideau. Je suis tellement content parce qu'il y a tellement de groupes qui se sont arrêtés ou qui ont fusionné. Il paraît qu'en Alsace, il y a 30 troupes qui ont arrêté. Je suis content que tout le monde soit là. Au bout de trois ans, ça manquait vraiment, pour nous et pour le public, je pense. Quand on est sur scène, c'est vraiment la joie. Quand on voit le public, on a toujours un retour, c'est génial. On retrouve l'ambiance, l'ambiance familiale qu'on a toujours ici dans cette troupe. C'est une deuxième famille ici, le théâtre. Ça fait deux ans qu'on est à l'arrêt. Maintenant, c'est nouveau le tract de la première fois. J'ai presque 70 ans, donc la mémoire, on l'entraîne. Et ça, ça me permet de l'entraîner. Christine qui souffle les petits oublis, Claude en soutien de la régie municipale. Chacun a retrouvé son poste. Tous ont gardé le lien pendant la crise sanitaire. On essayait de se rencontrer au moins convivialement pour une soirée, pour discuter ensemble et tout, pour ne pas couper les liens. Parce que je pense que beaucoup de troupes, j'ai entendu beaucoup de troupes, ont arrêté à cause de ça. Le Souffala Théâtre, fondé en 1994, a même accueilli un nouveau comédien. Un ancien de la troupe de Bichaym qui n'existe plus depuis 2018. Il joue aussi à Reichstätt. On m'a demandé de revenir sur scène. On va réessayer. Je n'ai rien perdu. Je suis vraiment content. Ça m'a refait. Les plats, tous se m'a remis le sens. C'est le titre de la pièce en trois actes, écrite pendant le Covid par l'auteur Claude Dreyère. Un couple fête ses noces d'or. Ils ont trois filles, dont une qui voudrait hériter d'un terrain familial. On ne vous en dit pas plus. Prenez vos places.